Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 28 décembre 2021, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez tous bénis. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu, je veux l'élever, je veux célébrer mon Dieu et mon Roi. Amen. Ces derniers temps, je ne me suis pas bien sentie dans mon corps. Ça n'a pas été facile. Mais je bénis le Créateur de tout l'univers qui nous donne toujours de triompher de nos ennemis, de nos épreuves. Amen. Peu importe ce par quoi nous passons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je viens donc, en cette fin d'année 2021 et début 2022, nous encourager et nous exhorter que la persécution, c'est le feu pour notre purification. Amen. Alors très souvent, on n'aime pas entendre parler de persécution, vous savez. L'être humain n'aime pas souffrir. Or, la souffrance, c'est le secret pour tous ceux qui veulent voir la face du Père. Amen. La souffrance, c'est le chemin pour toutes les personnes qui veulent quitter la chair. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à clouer la chair à tous les jours pour que l'Esprit de Dieu puisse être élevé en nous. Et la seule manière pour que la chair soit clouée, c'est que nous puissions la frapper, comme on dit. Que nous puissions la piétiner, marcher dessus, ne pas la considérer. Et c'est ça qu'on appelle la souffrance. Quand les gens frappent souvent le corps, l'âme n'est plus là. Alors il y a les gens qui sont énervés, ils frappent le corps. Mais la personne n'est plus là. Ça ne lui fait pas mal. Il n'y a personne qui est là. Il y a juste le corps. Les gens regardent le corps. Le corps est inerte. Les gens sont là, ils pleurent. Ils disent, ils pleurent, ils pleurent. Mais la personne n'est pas là, elle est partie. Elle n'a plus mal. Mais quand l'esprit, dis donc, quand l'âme est encore dans le corps, la chair, ça te fait mal. Mais le Seigneur aimerait que, malgré la douleur du moment, tu puisses garder juste les yeux fixés sur lui. Et c'est alors que ton corps te fait mal, ton âme, il s'élève en direction de Dieu. Alors le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a encore plus de persécutions qui arrivent pour toi. Oui, il y en a. Parce que la persécution pour toi, elle s'arrêtera le jour où tu le verras face à face. Ça s'arrêtera. Mais tant et aussi longtemps que toi et moi sommes encore dans ce corps-là, nous serons persécutés. Si du moins, nous continuons dans la course. Amen. Alors vous savez, souvent quand la chair, ça fait mal, c'est-à-dire on souffre, souvent on veut juste rester tranquille, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu et puis ça nous fait du bien. Mais quand on est dans cet état-là, et que Dieu vient dedans, nous parler, nous encourager, ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Alors, je viens, Amen, nous encourager dans le Seigneur pour nous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser intimider par toutes sortes de situations de manipulation, d'intimidation, de mépris. Non, il faudrait continuer sa course. Parce que le but, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un être humain, le but. Le but, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux pas traîner avec des gens qui te retardent. Tu dois avancer. Si ça prend que tu ne puisses laisser ton père, ta mère, tu continues ton chemin. C'est tout. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui ne laisse pas son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Alors, est-ce qu'il est en train de nous dire de détester nos parents? Mais non. Il est tout simplement en train de dire que, si l'amour que tu as pour lui, Jésus, est inférieur à celui-là que tu as pour tes parents, alors, il est en train de te dire que tu ne l'as pas encore aimé. Parce qu'aimer Jésus-Christ, c'est aller outre ce que tes parents attendent de toi, ce que tes amis attendent de toi. C'est aller outre, c'est de laisser tout ceux-là qui veulent te retarder et c'est de tendre vers Jésus-Christ. Et c'est sur ce chemin-là que lui, il attend tout un chacun afin de nous purifier. Et de nous rendre propices, aptes à son royaume. Parce qu'il s'est engagé à nous purifier afin que nous soyons comme l'or, plus que l'or d'Ophir. C'est ça qu'il dit. Alors, l'or d'Ophir semble le meilleur des ors, l'Ophir. Mais le Seigneur s'est engagé à nous purifier plus que l'or d'Ophir. Et ça, ça veut dire que nous allons souffrir. Nous allons connaître la persécution. Nous allons connaître le dépouillement. Et il est important qu'on puisse participer à cela. Alors, le Seigneur m'a rappelé un jour comment il était tombé. L'ennemi ne voulait pas qu'il arrive là-bas, à Golgotha. Mais notre Seigneur voulait arriver à Golgotha. Il y avait une écriture qui disait que maudit est celui qui est pendu sur le bois. Celui-là, il est le serpent. Alors, Jésus-Christ a été fait serpent pour toi et moi. Alors, la prophétie, c'était Moïse qui l'avait élevé dans le désert. De toute sorte que quand Israël regardait le serpent des reins, Israël était sauvé. Et pourtant, ce n'était qu'un serpent des reins. Un faux serpent, comme on peut le dire. Mais dans leur épreuve, là, dans le désert, tous ceux qui ne regardaient pas au serpent, qui regardaient par terre, parce qu'ils voulaient savoir si le véritable serpent allait les piquer, eux, ils mourraient. Mais ceux qui exerçaient la foi, juste un petit peu, pour garder les yeux fixés sur le serpent des reins qui étaient là, ceux-là, ils étaient sauvés. Et Jésus-Christ est venu pour être ce serpent-là. Mais l'ennemi ne voulait pas. L'ennemi ne voulait pas. Il voulait que Jésus-Christ meure, là, peu importe l'endroit que Jésus-Christ meure. Mais Jésus-Christ ne voulait pas seulement mourir. Jésus-Christ voulait mourir tout en accomplissant chaque parole dite sur lui. Alors, force épuisée, Dieu a pourvu pour que Simon puisse l'aider, apporter sa croix jusqu'à Golgotha. Et même là, cloué, ça a encore duré trois heures avant qu'il remette l'esprit au père. Tout était écrit pour que toi et moi puissions aussi vivre notre type de souffrance. Et je viens donc, en cette fin d'année 2021, début 2022, te dire que tu as besoin de retrousser tes manches. Tu as besoin d'avoir un moral d'acier. Tu as besoin de le bâtir encore dans la vérité afin que tu puisses passer l'année 2022 les mains hautes et fortes avec ton Seigneur. On ne sait pas les épreuves qui arrivent. Ils sont de quel type? On ne sait pas. Mais ils seront tu peux être sûre du type des épreuves que tu as vécu en 2021 et avec une coche au-dessus. Parce que Jésus-Christ s'est engagé à nous purifier et de nous rendre purs plus que l'or d'offrir. Amen. Alors, Esaïe 46, le verset 9 à 13, notre Dieu nous dit ceci. Il dit Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Il nous dit ça de nos souvenirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Il s'est passé que notre père Abraham a vécu l'épreuve, la souffrance, la difficulté, mais que Dieu a été fidèle dans chaque parole qu'il a donnée à Abraham. Amen. Et que toi et moi sommes descendants d'Abraham par la foi et nous avons besoin de garder les yeux fixés sur la foi de notre père afin d'être vainqueur. Alors, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu. Ce n'est pas Mahomed qui est Dieu. Ce n'est pas Bouddha. C'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu du matériel que nous appelons. On dit Ah oui, le diable a fait ceci, le diable a fait ceci. Le diable a fait lui le Dieu du matériel. Les gens le suivent. Ils ne savent pas que c'est le diable qu'ils suivent. Ils sont là et ils disent Ah oui Dieu. Oh oui Dieu. Ils prient Dieu. Ils disent Oh Dieu, Dieu, Dieu. Pendant qu'ils appellent Dieu, ils sont appelés le Dieu du matériel. Ils sont versés dans les valeurs du monde, le luxe, l'argent, la gloire. Ils sont là et ils appellent Dieu. Ils disent Oui Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a dit cela. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour te perdre. Si tu es tellement dans les choses et que ça te perd, tu perds sûr que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu, le Dieu de lumière. Alors il dit Je suis Dieu, nul n'est semble à moi. Alléluia. Verset 10 Esaïe 46 J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Dieu te dit qu'il va exécuter toute sa volonté. Ce qu'il a écrit là, il va l'exécuter. Alors si toi tu es sage, c'est bon que tu ailles dans le sens de Dieu. Que tu ailles dans la direction de Dieu si tu es sage. Amen. Parce que Dieu lui, il ne va pas céder à cause de toi. Il ne va pas rebrousser chemin à cause de tes caprices, à cause de ta compréhension, à cause du fait que tu boudes. Non. Il va accomplir, il va exécuter toute sa volonté. C'est ça que notre Dieu dit. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pourra accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'en endurcis de cœur. ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Et ma gloire sur Israël. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit je mettrai mon salut en Sion. Babylone ne sera plus. Les gens s'accrochent à Babylone. Ils continuent de s'accrocher à Babylone. Dieu leur dit sortez de Babylone. Ils ne veulent pas. Ils veulent toujours Babylone. Mais Dieu dit que son salut c'est en Sion. Ce n'est pas en Babylone. Si toi là tu es en train de m'écouter là et que tu ne veux pas de Sion Dieu te dit que tu es dans le leurre. Si tu es là tu t'accroches à Babylone tu veux juste Babylone. Tu es dans le leurre Dieu te le dit. Parce que c'est en Sion qu'il a décidé d'établir son règne. Son règne millénaire. Il n'y a pas un autre moyen. Alors les gens peuvent dire mais Sion c'est quoi? Sion c'est Jérusalem et tout. Mais Dieu nous parle de la nouvelle Jérusalem. Et c'est quoi qu'est Sion? Et c'est quoi qu'est la nouvelle Jérusalem? Sion, Jérusalem tout ça est rattaché à David. Et Dieu a dit dans Jérémie 33 je pense. Je ne suis pas sûr je ne l'avais pas préparé. Il a dit dans Jérémie 33 le verset 14 il a dit voici les jours viennent dit l'Éternel. Où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas. En ces jours et en ce temps-là je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. David ne manquera pas. Ce n'est pas Babylone. Ce n'est pas le roi Nebuchadnezzar. Non, c'est David. Il dit David ne manquera pas de successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeur pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service Dieu dit qu'il multipliera excusez-moi il multipliera les Lévites à son service et qui sont ces Lévites c'est toi et moi nous sommes sacrificateurs et mieux encore nous sommes sacrificateurs sur l'ordre de l'hommel qui s'édaille nous sommes sacrificateurs ça dit on est roi par notre Seigneur Jésus Christ et nous sommes aussi sacrificateurs ça veut dire quoi que nous sommes appelés à nous sanctifier à nous purifier du dégré que Dieu attend de nous on ne peut pas marcher dans les voies du monde on ne peut pas continuer de suivre Babylone et ses valeurs on ne peut pas on ne peut que choisir en direction de ce que Dieu a dit ce que Dieu a décrété et il a dit comme on l'a lu dans Esaïe 46 il a dit souviens-toi de ce qui s'est passé dès les temps anciens il dit quand je suis Dieu il n'y en a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté peut-être es-tu là en train d'espérer que ce que Dieu a prédit ne va pas arriver peut-être es-tu là en train de penser que au fait les choses qui se déroulent telles qu'elles sont actuellement vont s'arrêter de dérouler et que la vie va reprendre comme normalement qu'on ne parle pas c'est disant mais Dieu te dit qu'il est très important que tu sortes du leur et que tu te mettes à te sanctifier à te purifier afin que le vent excusez-moi afin que le feu de la destruction ne t'emporte pas parce qu'il nous dit que Babylone périra c'est ça qu'il nous dit que le feu de la destruction ne t'emporte pas et pour que le feu de la destruction ne puisse t'emporter il est important que tu te mettes au pied de ton Seigneur que tu restes là là où il y a la vérité dans Colossien 2 le verset 4 Colossien 2 le verset 4 je dis cela afin que personne ne vous trompe par le discours séduisant attends c'est luisant car si je suis absent de corps je suis avec vous en esprit voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur le Seigneur Jésus Christ marcher avec lui étant enraciné et fondé en lui excusez-moi et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vingtromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair Amen Alors toi et moi sont appelés à nous dépouiller Amen et ça c'est l'apôtre Paul qui nous donne ce conseil là nous encourageant à ne pas nous laisser séduire nous savons que la terre foisonne de faux enseignements c'est partout 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 si bien même que l'enseignement du dragon du serpent les gens nous l'ont ingurgité ils nous ont laissé avaler cela de telle sorte qu'on est là et puis on se dit bon ok je marchais selon Jésus et puis tout ça alors qu'on est dans un enseignement faux alors qu'on est dans la fausseté mais on persiste dedans pourquoi parce que petit à petit petit à petit il s'est glissé des faux enseignements pour détourner des faux enseignements pour détourner les enfants de Dieu or Dieu a dit quoi qu'est-ce qu'il a dit allons-y regarder dans Genèse 3 le verset 15 il a parlé au serpent il a dit au serpent je mettrai une imitié entre toi et la femme entre la postérité pardon entre ta postérité c'est-à-dire la postérité du serpent et la postérité de la femme il dit celle-ci t'écrasera la tête la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et il dit et tu lui blesseras le talon Dieu dit quoi il dit au serpent je mettrai une imitié entre toi et la femme Dieu a décidé qu'il met la chicane comme on dit Dieu a décidé qu'il va mettre la dispute les histoires le manque de paix il a dit qu'il y aura manque de paix entre le serpent et la femme mais c'est qui le serpent le serpent nous le savons depuis le jardin d'Eden et il a mis l'inimité et il dit au serpent il informe le serpent il dit au serpent la postérité de la femme elle va t'écraser la tête et nous sommes la postérité de la femme nous ne sommes pas la postérité du serpent nous sommes la postérité de la femme et Marie c'est la seule femme qui a écrasé la tête du serpent elle est la seule qui a eu son enfant sans la sexualité elle est la seule elle est la seule que tu veuilles que tu ne veuilles pas que tu montes que tu boudes que tu te fâches Marie c'est la seule femme qui a eu son fils sans passer par le chemin que le diable voulait pour elle et nous sommes les descendants de cette femme si du moins nous le voulons on ne peut pas être en même temps postérité du serpent et en même temps postérité de la femme on ne peut pas c'est l'un ou c'est l'autre et Dieu là où nous sommes est en train d'assembler tous les enfants de la femme et il les rassemble en Sion et il dit je l'ai dit je l'ai déclaré je l'ai établi qui va me l'empêcher qui qui va se lever et dire non il dit c'est déjà dit et il n'y a personne qui va m'empêcher de qui va empêcher que ce que j'ai déclaré puisse arriver c'est ça qu'il dit malgré tous les efforts des hommes et puis ça fait des siècles que les hommes ont chassé Sion ils ont chassé Israël et ils se sont établis et ils ont et finalement ils ont réparti une religion sur toute la terre finalement où tout est méli mélo et puis un mélange terrible mais les véritables enfants de la femme ils vont toujours finir par s'en sortir pourquoi ? parce qu'ils ont décidé de mettre leur espoir et leur espérance en leur Dieu et ce Dieu là nous rappelle que lui il est Dieu et il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et il nous dit que le salut c'est en Sion ce n'est pas à Babylone ce n'est pas dans les valeurs de ce monde ce n'est pas dans la culture que le roi nebukane c'est pas dans les statuts ce n'est pas là-dedans ce n'est pas dans tout ce qu'ils veulent la religion qu'ils ont bâti pour nous bon voilà dimanche on fait ceci et puis bon tout tout ce qu'ils ont mis même si si l'erreur ou bien le mensonge même si c'est juste 1% c'est toujours comme le mensonge et on doit sortir de là on ne peut pas en même temps être enfant de la femme et en même temps enfant du serpent on ne peut pas on est l'un ou l'autre et si nous sommes enfants de la femme alors Dieu nous dit que le salut c'est en Sion ce n'est pas ailleurs le verset 12 d'Esaïe 46 il dit écoutez-moi j'en endurcis de coeur ennemi de la droiture je fais approcher ma justice elle n'est pas loin et mon salut ne tardera pas je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël ça ne va pas changer et nous sommes dans ce temps là voilà pourquoi le monde est en émoi ils bougent par-ci par-là ils gigotent et tout dont ils essayent de tout faire pour rendre la vie difficile aux enfants de Dieu ils sont persécutés par-ci par-là et on n'a encore rien vu pourquoi ? parce que l'ennemi veut les empêcher il veut les empêcher d'entrer dans le repos ce repos divin là que Dieu a réservé à tous ceux-là qui croient en lui et Dieu t'encourage là où tu es à ne pas craindre la persécution parce que ce n'est pas la persécution que tu dois craindre parce que la persécution elle est là pour te rendre pur comme l'or plus que l'or d'ofir elle est là pour cela c'est pour ça que la persécution est là et Dieu le permet pas parce qu'il ne t'aime pas mais il sait que c'est par là que tu dois passer pour pouvoir te dépouiller de la chair et revêtir l'esprit et être élevé parce que Dieu est esprit n'est-ce pas et ce qu'il adore qu'il adore en esprit et en vérité et le monde s'élève le monde est par-ci par-là dans toutes sortes de pièges de mensonges de manipulations pour nous empêcher de connecter à ce Dieu-là et puis notre Dieu nous dit il dit écoutez-moi j'en endurci de coeur ennemi de la droiture ennemi de la droiture toi et moi nous ne devons pas faire partie de cette catégorie-là les gens qui n'aiment pas la droiture les gens qui aiment le faux les gens qui aiment tout ce qui est manipulation le Seigneur ne veut pas qu'on fasse partie de ce groupe-là et il nous encourage malgré la persécution malgré les difficultés malgré les épreuves malgré tout ce que tu peux être appelé à subir le Seigneur te dit garde le focus garde le défaut afin que l'ennemi ne te détourne pas du repos éternel dans Apocalypse 2 Amen le verset 18 le Seigneur Jésus Christ il dit il parle à l'église de Tchati il dit voici ce que dit le Fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents il dit je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel Jézabel c'est une divinité Amen il dit tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs alors moi je ne sais pas quels sont les enseignements que tu suis sur quoi repose ta foi le Seigneur t'encourage à sortir de tout ce qui n'est pas de lui et de t'accrocher sur la vérité de reposer uniquement sur la vérité d'être ancré dans la vérité parce que ce n'est que comme ça que tu pourras être victorieux dans le temps dans lequel nous nous trouvons il te demande de sortir des faux enseignements il te demande de sortir de la nourriture souillée les gens passent le temps à dire Paul a dit de manger de tout Paul a dit de manger de tout mais il faut sortir de cette pensée là il est important de rester pur parce que ce que tu manges là quand c'est pur ton esprit aussi est pur ton âme aussi est pure si tu manges ce qui est souillé écoute tu es en train de souiller tout ton être parce que tu es corps à mes esprits un jour je voulais comprendre pourquoi Dieu a donné dans sa Bible les aliments souillés et les aliments non souillés les aliments les aliments purs et ce qui est impur les animaux purs et les impurs les oiseaux etc je me suis dit mais pourquoi alors j'étais je suis tombée sur un document et le monsieur il expliquait c'était un rabbin et il disait que quand tu manges quelque chose qui est souillé ça va te prendre beaucoup beaucoup plus de temps pour évacuer cette chose souillée là et de revenir au stade de purité il dit parce que ce que tu manges ça va dans ton âme ça va dans ton esprit et quand il a dit ça ça m'a ouvert l'esprit comme ça et pourtant c'est si évident souvent tu peux manger quelque chose un aliment quelque chose ça te prend des jours et des jours pour revenir et te sentir bien et le seigneur s'attend à ce que toi et moi soyons pur saint corps à mes esprits et pour cela il nous demande de faire attention à ce que nous mangeons de faire attention à ce que nous consommons spirituellement de faire attention tout simplement afin que nous ne puissions pas être trouvés souillés devant lui et qu'il nous bannisse parce que nous sommes appelés à rester sains à demeurer sains peu importe la situation que nous traversons recherchez la paix la sainteté sans laquelle nous ne verrons à Dieu nous sommes appelés à demeurer sains peu importe le décret de persécution par lequel nous passons ou nous sommes appelés à passer le Seigneur Jésus Christ dit il dit je lui ai donné le temps il dit je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentir et elle ne veut pas se repentir de son impudicité le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a un temps pour toute chose il y a un temps où il faut que tu règles le problème le plus rapidement parce qu'après cela c'est fini le temps ne nous appartient pas il appartient à Dieu et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs entre les bons grains et les mauvais il est en train de faire la séparation il met le bon grain quelque part il met le mauvais ailleurs et il est donc important que tu puisses saisir que tu puisses saisir le sérieux de Dieu par rapport à ces choses-là que tu néglises et que tu mets ta vie en règle parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il sera là il a dit quoi il dit Apocalypse 3 le verset 3 il dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi il y a un jour où Jésus vient sur toi il y a un jour où Jésus Christ vient sur moi il y a un jour il vient et quand il vient s'il te trouve en position de dépendance vis-à-vis de lui il te donne encore la grâce de continuer mais s'il vient et que tu as déjà débarqué alors tu as débarqué ce n'est pas de sa faute et c'est dommage mais il ne veut pas que tu débarques il veut que tu continues d'intercéder que tu continues de supplier que tu continues d'être dans la marche de sanctification de purification que tu continues de lui demander pardon pardon et que tu continues de grimper la montagne quand même c'est difficile il veut tout simplement que tu continues parce que tu ne sais pas le jour il viendra sur toi mais il vient et il ne changera pas ce qu'il a dit c'est ça qu'il nous a dit dans Esaïe 46 il a dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté il est en train il est en train de te dire la queue si tu sais qu'il a parlé de quelque chose dans la bible il te dit j'exécuterai toute ma volonté il dit je veux faire que ça va arriver il dit le verset 13 je fais approcher ma justice elle n'est pas loin et mon salut il ne tardera pas je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël alors mes frères et mes sœurs je viens vraiment nous encourager peu importe l'intensité de nos épreuves peu importe la difficulté que nous traversons je viens nous encourager à demeurer ferme dans notre foi vis-à-vis de notre Seigneur Jésus Christ et à crier à lui parce qu'il est le seul qui va nous aider d'être vainqueur dans le temps dans lequel nous sommes et il nous dit dans 2 Jean le verset 8 il dit prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous recevez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils écoute bien qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu je ne sais pas dans quelle doctrine tu es es-tu dans la doctrine de Christ il dit si tu es dedans alors tu as Dieu et tu as Christ mais si tu n'es pas dans la doctrine de Christ il te dit tu n'as pas Dieu tu es dans le leur c'est ça qu'il te dit et il est très très important mes chers frères et chères sœurs que nous nous assurons que nous sommes dans la vérité très important parce que notre Dieu nous a dit nous sommes dans le temps où il y a une séparation qui se fait on l'a mentionné tantôt mais il nous dit que tout ce qui n'aime pas la vérité il leur envoie une puissance d'égard romain afin qu'ils croient au mensonge ils sont emportés parce qu'ils croient au mensonge c'est-à-dire que souvent tu ne te rends même pas compte tu penses que c'est la vérité mais si tu persistes tu es tout simplement sur le chemin de l'égard romain et tu peux dire mais Seigneur ce n'est pas de ma faute mais voilà il dit le verset 11 de Thessaloniciens 2 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés tous ceux qui ont pris plaisir à l'injustice qu'elles soient petites ils seront condamnés ils vont se retrouver à croire au mensonge ils vont se dire c'est la vérité alors que ben voilà et je viens nous encourager et je viens nous encourager à nous préparer ayons un moral d'acier parce que ce qui vient c'est pas moindre que ce que nous avons déjà vécu ça fait partie des douleurs de l'enfantement ça fait partie de ce que nous sommes appelés à vivre pour pouvoir nous retrouver devant Dieu le Père alors ne négligeons pas les les épreuves de la vie ne marchons pas déçus ne les piétulons pas au contraire que les épreuves que nous traversons nous donnent de venir encore davantage devant Dieu afin que nous puissions être victorieux et d'être vainqueurs d'être trouvés par lui vainqueurs dans ce temps nous nous trouvons Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen saïe béni Alléluia